Musique Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Alloculture, c'est Kino et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous parler de Oli Tanaka. Je me suis rendu compte il y a quelques temps, après une demande de votre part sur le personnage du Spartan Locke, que nous n'avions pas parlé de la Team Osiris en Alloculture, et quitte à commencer à parler de la Team Osiris, autant le faire complètement. C'est donc aujourd'hui au tour de Oli Tanaka, Spartan 4, de l'équipe Osiris, d'avoir droit à son Alloculture. Le plus drôle, c'est que cette vidéo a été écrite il y a presque 6 mois maintenant, qu'elle a été enregistrée, et puis portée par une passion sur le personnage de Tanaka, je ne l'ai jamais montée. Et c'est par un hasard vraiment total que je suis retombé sur les fichiers, et que je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de finir cette vidéo. Parce que bon, déjà qu'on n'a rien à foutre du personnage, après Infinite, on n'en aura vraiment plus rien à foutre du tout. Bref, qui est Tanaka ? La plus lointaine information qu'on ait à son sujet nous renvoie à la guerre humano-covenante, où elle se retrouve coincée dans un complexe minier avec 8 autres personnes sur sa planète natale, Minab, alors qu'elle vient de perdre sa mère. Le petit groupe survécure et restèrent cachés, ne sortant que pour trouver de la nourriture. Ici, elle avait pris un poste de leader dans ce groupe. Leur sort fut bouleversé lorsque l'un des survivants du groupe trahit le reste de ses camarades en divulguant la cachette au covenante. Tanaka perdit dans l'assaut qui suivit son père, et fut sauvée par l'UNSC trois ans après le début de la guerre. C'est ainsi qu'elle rejoignit l'UNSC Army, où elle se fit remarquer par les hauts dirigeants, avant d'être finalement recrutée par le Spartan Jun. Chasseur de tête pour les Spartan IV. Oui, le djune de Halorich, de l'équipe Nobel. Il est le seul membre de la Nobel à avoir survécu, et est aujourd'hui devenu un recruteur de Spartan IV. Pour plus d'informations à son sujet, je vous invite à aller voir le haloculture qui lui est destiné. On va mettre une petite fiche, comme ça vous pourrez y aller facilement. Tanaka, elle, fut envoyée sur l'opération Athena, devant empêcher Julemdama d'atteindre les archives absolues révélées par la clé de Janus. Précieux lieu, finalement détruit. Elle rejoignit après cela l'équipe Osiris pour continuer de combattre Julemdama et libérer Halsey. Elle se lança rapidement après, dans la traque du Major, durant les événements de Halo 5 Guardians, sous les ordres de James Unlock. Et du coup, on revient sur le haloculture de James Unlock, que vous aviez demandé donc il y a quelque temps, leader de la team Osiris. Vous avez vu comme c'est beau. Voilà, c'était un haloculture finalement court. Les plus assidus à la chaîne comprenderont peut-être un peu plus pourquoi on a tendance à se foutre de la gueule de cette pauvre Spartane. Hein, Eridil ? Voilà. En soit, Tanaka, on n'a rien contre elle. C'est juste qu'il n'y a rien tout court à dire, à raconter sur elle. Et qu'on ne peut pas dire que le jeu Halo 5 Guardians la mette véritablement en avant. Bref, j'espère que ce haloculture vous aura quand même plu. Il fallait quand même y passer. Et c'est sûrement le premier et seul haloculture que j'ai complètement oublié de terminer. On se retrouve très vite pour parler d'Halo. En attendant, moi je vous dis à très vite et surtout, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501